— Bob Dylan n'est pas un chanteur engagé pour une raison très simple, c'est qu'il a passé sa vie à dire qu'il n'était pas un chanteur engagé. — Oui, mais en même temps, il a écrit « Masters of War ». — Mais tout le monde est d'accord. Vous connaissez quelqu'un qui est pour la guerre ? — Il y en a qui l'en font, oui. — Je vais vous donner un exemple. — Il faut s'entendre aussi sur ce que ça veut dire, un chanteur engagé. — Déjà, Bob Dylan, il a commencé par mentir. Il a raconté déjà au départ, ça, c'est vrai, au début de sa vie. — Non, mais bon, c'est pas un mensonge. — Ah bon, d'accord. — Ah, je n'étais pas d'accord. — C'est un gosse qui... Non, non. C'est un gosse qui raconte, qui a envie de se libérer. — J'ai vu les chroniques de Bob Dylan, donc je connais un peu Bob Dylan. — Oui, d'accord. Bon. Alors, Bob Dylan est un menteur, peut-être. Mais en tout cas, ne nous égarons pas. Moi, je suis là pour vous présenter un disque, hommage à Bob Dylan. Bob Dylan, vous prenez... Avant Bob Dylan, vous avez une musique totalement différente dans le monde. Il arrive. Elvis Presley est un génie qui, par son talent, a remporté un énorme succès. Il n'a rien laissé. Aucune trace. Il n'y a pas un chanteur au monde, à part quelques sosies qui s'amusent à l'imiter. — Il n'a pas marqué la musique. — Les clashes, les clashes, pour moi, on est à l'opposé, sont des héritiers de la distracité. Rien que parce qu'ils utilisent leur masculinité pour séduire les femmes, parce qu'ils mettent un jack dans leur guitare, qu'ils l'amplifient, qu'ils la font sortir dans des amplis. — C'est lui qui a sexualisé la musique, quoi. — On va essayer de revenir à mon disque, parce que sinon... — Non, 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 mais il va... — Je n'arriverai pas à vous. C'est lui qui a dit que la musique, c'est un truc aussi sexuel et sensuel, quoi. — C'est moi qui l'interview, c'est moi qui vais répondre. — D'accord. Moi, j'ai fait un disque hommage à Bob Dylan, parce que je considère que ce poète, qui a remis la poésie en vigueur par la musique, parce qu'avant, dans les années 40, c'était René Char, c'était Aragon, etc., Rimbaud nous avait signifié d'une façon très claire que la poésie parlée, c'était fini. Il avait pris, il avait fait la saison en enfer. Toc, il a jeté la poésie dans le fossé. Il a dit maintenant la poésie, ça se vit. — Mais qu'est-ce qui fait que la poésie ? — Rimbaud est l'ancêtre de tous les hobos. — Mais là, vous êtes d'accord avec ça, quand même ? Il a quand même apporté quelque chose dans l'écriture et la poésie. — Mais ce qui est la grande différence entre Presley et Dylan, pour moi, c'est que Dylan n'a pas vieilli. Presley, effectivement, ça a vieilli, probablement. Dylan, vous écoutez, aujourd'hui, on est dans une mode de musique folk. Effectivement, 50 ans après, il y a des gens qui font exactement la même chose que Dylan. — Écoutez, moi, je travaille... Je sors, là, je suis invité même à un festival country aux États-Unis. Je suis invité par Ian Kinelson, où j'ai fait un festival de country, où c'est considéré que... C'est un mélange, ce que je fais quand je travaille avec Brian Henault, où je travaille avec Patti Smith, où je joue avec les Clash, etc. Tous me disent Elvis, OK, Bob Dylan... — Mais c'est pas incompatible, finalement. Dans l'histoire du rock, c'est pas... — Mais ne dites pas que... — Voilà, ils peuvent coexister. Voilà, c'est pas incompatible. — Bien sûr que c'est une star. — C'est le plus grand. C'est le plus grand. Même à l'actuel, celui qui rapporte... Désolé, mais on va parler finances. Celui qui rapporte encore... — Non, 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 je te dis que celui qui vend le plus de disques... — À part ça, l'argent, ça vaut rien, ça. — Non, celui qui vend le plus de disques. On n'a jamais dit qu'il valait rien. — Mais c'est pas une preuve, celui qui vend le disque. — Je te dis que c'est Elvis Presley. Et Bob Dylan, quand il parle dans ses chroniques, il parle d'Elvis Presley. — Nous ne sommes pas d'accord. Ça sert à rien de discuter. Tu partiras avec ton opinion et moi, la mère. — Comme un flic sans pétard. Planté comme un pochard au comptoir. Planté comme un motard sans son casque. Planté comme Batman sans son masque. Non, je ne suis pas le seul à qui c'est arrivé. Et tout le monde, un jour, s'est planté. Allez ! — Bob Dylan et Carla Bruni, il y a un fossé. Est-ce qu'elles représentent un peu tout ce que ce mec a dénoncé pendant maintenant 40 ans ? — Vous avez des idées toutes faites. On ne peut pas discuter avec quelqu'un qui n'arrive avec une idée. — Non, mais voilà. Il pose la question. — Il ne représente pas tout ce que Dylan a reproché. — C'est pas vrai. — Le pouvoir, par exemple. — C'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, Dylan n'a pas reproché le pouvoir. Dylan a chanté contre la guerre. Tout le monde peut chanter contre la guerre. Je voudrais vous donner un exemple. En 1942, quand les Allemands sont arrivés en France avec tout ce que ça représentait d'horreur et de choses épouvantables, il y avait mon frère qui avait 20 ans à peu près, ou 19 ou 20 ans. Il préparait Polytechnique. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il est rentré dans la Résistance. Et pour échapper aux Allemands, il est allé en Espagne. Il s'est engagé dans l'armée. Et il a débarqué avec les Américains. Bien. Pendant le même temps, Boris Vian, qui avait le même âge, il était à Ville-la-Vray. Il dansait sur les disques d'Amstrong. Et quelques années après, il chantait « Le déserteur ». Alors, je voudrais savoir, je m'adresse à vous tous, si vous aviez eu 20 ans, en 1942. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous auriez fait ? Je ne sais pas. J'ai pas été confronté. Je sais ce qu'il a fait, mon frère. Il s'est engagé. Je veux dire que, Master of War, on écrit ça pendant les temps de paix. Mais en temps de guerre, quand on est juif, et qu'on voit ses parents qui sont déportés, vous oseriez dire que vous êtes déserteur ? Moi, j'aurais honte. Alors, donc, je reviens à ceci. C'est que... — Non, en fait, excusez-moi, mais deux secondes, vous faites le procès de Boris Vian, quoi. C'était un enculé, quoi. — Non. — En gros. — Non, non, mais il s'est trompé. Il s'est trompé. — Non, mais en gros, c'est ce que vous dites, là. — Non, c'est toi qui... — Désolé, vous ne pouvez pas attaquer Boris Vian d'un coup. — C'est toi qui le dit. — Non, non, mais vous dites que... C'était un collabo, en gros. Vous dites ça. Votre frère, il s'est engagé. Et que Boris Vian dansait pendant qu'il y avait les... — Je laisse l'opinion. — Non, mais est-ce que Boris Vian... — Je ne veux dire pas. — La question est de savoir, est-ce que Boris Vian avait le droit ou non, et vous dites non. — Vous n'avez pas le droit de dire quelque chose que je n'ai pas dit. — Vous êtes pire que ça. Vous êtes hypocrite, en plus. Non, mais être honnête, vous le dites d'une manière... — Ça va continuer. Je vais lui mettre un pain. — Non, mais ça ne m'étonne pas de vous. Vous êtes violent. — Je ne suis pas violent. — Calmez-vous. Calmez-vous. — Mais traitez les gens d'enculés... — Non, mais est-ce que vous venez de faire un pain-pain à Boris Vian, je ne suis pas d'accord. — Mais ce n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. J'ai dit que Boris Vian s'est trompé. — Asseyez-vous. — Non, attendez. Essayez-moi de dire. Il s'est trompé, peut-être. Il a le droit de se tromper quand il était jeune. Mais quand on a... En 1942, et qu'on a vécu ce qu'ont vécu les gens, on n'a pas le droit de ne pas prendre une position. Et moi, je sais que mon frère l'a fait, et lui, il n'a pas fait. — Il te prend une position dans un moment si crucial. Dès qu'on ne prendra la bonne décision, est-ce que c'est pour ça qu'on est... — Je lui pardonne. Je lui pardonne. — Non, mais attendez. Boris Vian... — Qu'on soit clair. Boris Vian n'a pas collaboré. Ça lui donne le droit aussi, à un moment donné, d'écrire Le Déserteur quelques années plus tard, parce qu'il parle finalement... — Moi, je suis un démocrate. Les gens ont le droit de dire... Il a le droit de s'exprimer. Il ne faut pas dire des gros mots, parce que moi, je ne les dis pas. Mais ce que je veux dire, c'est que... — C'est son style, il est rock'n'roll. — Mais moi, je vais vous dire une chose. C'est simplement qu'on a le droit de se tromper. Quand on a fait une faute et qu'on la confesse, on doit payer. On doit payer. — Est-ce que vous savez que Dylan a prononcé des mots homophobes ? Est-ce que... Vous savez qu'il a... — Je n'aime pas Dylan. — Non, mais je ne déteste pas Dylan, j'adore. Mais il a eu des propos homophobes. — Comme quoi tout le monde est pétoué. — Voilà. Et même anti-arabes. — L'image de Dylan qui va se faire bénir par le pape Jean-Paul II, c'est une image qui a fait coller beaucoup de choses. — Non, mais on est remplis de paradoxes tous. Ce n'est pas grave. On est remplis de paradoxes. — Et qu'on fasse une émission, mais qui dure assez longtemps, pour que je puisse vous parler de tout ça. — Est-ce que c'est important de traduire Dylan aujourd'hui à ce que vous le faites depuis pas mal de temps ? En quoi c'est important de le chanter en français ? Est-ce que c'est un plaisir pour vous ou vous pensez qu'il y a un acte à partager avec les francophones ? — L'acte de partage tout à l'heure, tu disais à juste titre que... — Ah, quand même. Vous êtes d'accord ? — Mais non, mais attends. En plus de ça, on fait de la télé, quoi. Si on ne s'était pas engueulé, personne... — S'il n'y avait pas de caméra, vous seriez les meilleurs copains du monde. — Hors antenne. — En ce temps, on va plaisir ensemble. — Hors antenne, hors antenne, je vais te faire mal à vous. — René-Dominique, ça lui fera plaisir. — Bon, allez. — Écoute bien. — C'est content. — Oh. Sous-titrage ST' 501